Musique Le journal du cinéma avec carte noire Salut à tous, plus de 100 000 visiteurs, 4500 professionnels, 270 films présentés en 6 jours, le festival d'Annecy, qui s'est terminé dimanche dernier, est la plus grande manifestation consacrée à l'animation. Toutes les techniques qui sont représentées, de la peinture sur verre à la pâte à modeler en passant par l'animation en 3D. Mais la 21e édition a également aidé à la découverte de nouveaux talents, comme le français Sylvain Chomet, grand prix du court-métrage pour la vieille dame et les pigeons. Les américains, quant à eux, sont repartis avec le grand prix du long-métrage pour James et la pêche géante. En attendant la reprise de la sélection, dès mercredi prochain au Centre Georges Pompidou à Paris, je vous propose de faire un petit tour du côté d'Annecy, grâce à Yves Montmeyer. C'était pas ça, je te fais manger par le loup ! Le loup ? Oui ! J'ai commencé ma carrière comme dessinateur et je suis resté très très proche de celui d'hiver. Et puis j'ai beaucoup d'empathie pour les dessinateurs, les gens qui passent 12 à 16 heures par jour derrière une table ou un ordinateur. C'est là à nos heures ? Mes chocs émotionnels, c'est toujours le visuel avant tout. L'audio aussi, mais surtout le visuel. Elle mange de la jury, c'est génial. C'est un peu comme... Ouais, c'est vraiment génial. Vous pensez que quand les adultes regardent les films d'animation, ils ont pas le même regard que vous ? Non, ils ont pas du tout le même regard que nous. Je pense qu'ils sont plus indulgents. C'est le plus cruel. Regarde-le ! Il a la tête en l'air ! Il rêve ! Il y a un film que vous attendez particulièrement ? L'appartement de Joe. Ça l'air super bien. C'est de l'animation. Et c'est un petit garçon qui va dans un appartement où il y a plein de cafards qui chantent. Qui dansent, qui parlent. J'aime, c'est La pêche géante, parce que c'est tiré d'un livre que j'ai lu. Hé ! Oh ! Il va me débiter en tranche ! Hé ! Marais d'eau douce ! C'est l'histoire la plus délirante de Roald Dahl. Il sait que les enfants aiment avoir peur, qu'ils raffolent de trucs horribles et macabres. Et sa recette est bonne. Une histoire et des personnages intéressants avec une bonne dose de magie et de macabre. Il a dit que leur magie ferait des merveilles ! Pauvre Luciole, elle est dure de la feuille ! Alors que moi, j'ai de parfaites écoutées ! Eh ben écoute ça ! Pour créer les personnages, on a pris en compte plusieurs facteurs. L'araignée par exemple. Je voulais qu'elle soit froide, dangereuse, mais en même temps sexy. Alors on a pensé à Greta Garbo, Marlène Dietrich. Marlène Dietrich. Exactement, au milieu de, oh comment dire, une immense flaque d'eau. Tu parles, il n'y a pas plus immense, grandes faucheurs ! On a bien dû faire une cinquantaine de croquis d'araignée avant d'obtenir le juste équilibre entre l'araignée et la femme. Car c'était pas facile. Pas question de se contenter de coller un visage humain sur un corps d'araignée. Et si elle avait trop ressemblé à une araignée, ça aurait été grotesque. Je t'ai réservé de ta peau de toi. Ah, ce qui m'épate, c'est ton jeu de jambes ! Ne me mangez pas ! Jamais, nous ne te mancherons, je ne sais pas. Voilà, une dernière info pour tous les mordus du cinéma japonais. Une bonne nouvelle, dès mercredi prochain, le Racine Odeon à Paris va proposer les 100 jours du cinéma japonais. 100 films, c'est-à-dire un par jour, pour voir ou revoir le meilleur dozo de Kurosawa, Mizoguchi et quelques autres. Voilà, c'est au Racine Odeon jusqu'à la fin du mois de septembre. Sur ce, bon week-end et à lundi, rendez-vous avec une créature de l'enfer. Salut ! Oh mon Dieu !